bienvenue sur très curieux découvrez plus en savoir plus le télescope superstar est de retour en force oui le télescope spatial james webb a renvoyé une autre image fascinante des nombreuses choses tellaires qui se produisent dans notre vaste cosmos cette fois il a attrapé une étoile massive en fin de vie et nous en reparlerons je veux dire puisque c'est la dernière image de webb mais je veux aussi parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous ont dû manquer oui il y a un bombardier photo dans l'image et il ne semble pas si loin webb a commencé à envoyer ses observations à partir de juillet dernier lorsqu'il a ouvert les yeux pour regarder l'immensité de l'espace et creuser profondément si loin que l'univers primitif apparaît devant nous comme si nous voyagions dans le temps tout en capturant l'univers naissant dans sa magnificence il nous donne également des images de corps céleste beaucoup plus proche de nous dans le grand schéma des choses la dernière en date est une étoile traversant la phase volfrayer une partie du cycle de vie de certaines étoiles juste avant qu'elle n'explose en supernova l'étoile en question s'appelle wr124 et elle fait 30 fois la masse de notre soleil il est situé dans la constellation de la sagita à environ 15 mille années-lumière de la terre l'observation de web donne aux scientifiques un regard rare et précieux sur le stade volfrayer que seuls certaines étoiles traversent et celles qui connaissent cette phase n'y sont que brièvement au cours de l'étape volfrayer les étoiles perdent leurs couches externes qui les englobe dans un anneau de poussière et de gaz cosmique incandescent jusqu'à présent dans son voyage volfrayer wr124 a versé dix soleil de matériel l'image préservé pour toujours une brève et turbulente période de transformation selon la nasa le nier cam de web a aidé à capturer le noyau brillant de wr124 et le faible gaz qui l'entoure tandis que son myri a mis en évidence la structure de la nébuleuse vieille de 10 000 ans autour de l'étoile l'image composite résultante montre le noyau blanc lumineux entouré de nuages de poussière rose et violet vaporeux les scientifiques ont publié le nouvel instantané lors d'un événement à austin au texas l'événement comprenait un groupe d'experts de la nasa et de l'agence spatiale européenne pour discuter des dernières découvertes scientifiques du télescope c'est le concept de poussière d'étoiles de carl sagan le fait que le fer dans votre sang et le calcium dans vos os ont été littéralement forgé à l'intérieur d'une étoile qui a explosé il y a des milliards d'années a déclaré un astrophysicien de la nasa lors de la conférence c'est ce que nous voyons dans cette nouvelle image cette poussière se répand dans le cosmos et finit par créer des planètes et c'est ainsi que nous en sommes arrivés là l'étoile présentée dans la nouvelle image est située à environ 15 000 années lumière dans la constellation du sagittaire il est enveloppé dans un cocon de gaz et de poussière des couches de l'étoile mêlée à des éléments compliqués trouvés profondément à l'intérieur d'une étoile comme le carbone fascinant n'est ce pas attendez de voir ça un photobombeur s'y cache à la vue de tous oui cela ressemble à un trou noir regarde ça il a l'air si beau ce géant cosmique et bien la nasa n'a encore rien dit à ce sujet nous attendrons donc leur confirmation officielle n'est-il pas merveilleux d'avoir une merveille technologique capable de capturer ces images grandioses et de nous les envoyer merci nasa et sa et toutes les personnes impliquées dans le jw st mais attendez nous n'avons pas encore fini le télescope spatial james webb a également trouvé quelque chose qui va changer notre cosmologie pour toujours oui vous avez bien entendu ron n'est dû était assis chez lui lorsqu'il a découvert une galaxie qui a failli briser la cosmologie alors que son algorithme creusé dans les premières images du télescope spatial james webb n'est dû s'est mis au garde à vous il avait filtré un objet qui en y regardant de plus près était inexplicablement massif et remontait à seulement 300 millions d'années après le big bang plus anciens que n'importe quelle galaxie jamais vu auparavant à d'autres moments ronck knew that it might be the most distant starlight we had ever seen des latés et publie shed a paper on the candidate galaxy which was named glass z13 and the internet exploded the extraordinary discovery of this galaxy just weeks into webb's full operation was beyond astronomy wildest dream the cosmic down now started to look like a bright cosmic afternoon in the weeks and months following webb's funding of surprising early galaxy blindsided theorist and observer have been scrambling to explain them were this galaxy the first and dead the universe stranger and more complex then even or boldest théorie had supposed at stack was nothing less than or very understanding of how the orderly universe we know emerged from primordial chaos a blessed record for the most distant known galaxy had been gen z11 spotted in 2015 at a redshift of 11 thanks to a 2009 upgrade to the télescope des tendances dits modest infrared capability a redshift of 11 correspond to a cosmic age of about 400 millions years after the big bang a point at the brink of when galaxy formation was took to begin webb's early révélation could be present to rewrite the opening chapter of cosmic history which concerne not only distant epoch and pharaway galaxy but also our own existence here in the familiar milky way a light from a very distant galaxy travels across the cosmic abyss it is stretched by the expansion of the universe a broadening of wavelength known a redshift the year the redshift value the more stretching the light has experienced and to the more distant its source galaxy will be redshift for early galaxies are so high dead-termitted visible light has stretched into infrared by the time it arrive at our telescope mais avec glass z13 a redshift de 13 c'est environ 300 après le big bang les galaxies pourraient-elles se former sitôt dans l'univers bien que des études supplémentaires soient nécessaires sur les candidats primordiaux émergents les scientifiques ont émis l'hypothèse que des galaxies plus petites auraient pu se former tôt dans l'univers ce qui pourrait expliquer les goûts de glacède 13 ils ne savaient pas que webb commençait à peine à déterrer l'univers dans les jours suivants des dizaines de galaxies candidates du cr et de glace sont apparus avec des décalages vers le rouge estimé à 20 seulement 180 millions d'années après le big bang certaines avec des structures en forme de disques qui ne devait pas se manifester sitôt dans l'histoire cosmique et maintenant une découverte pas comme les autres a été faite et avec elle les fissures de la cosmologie ont commencé à apparaître en scannant une région du cosmos près de la grande ours un groupe d'astronome a identifié six objets faibles tels qu'ils sont apparus il y a plus de 13 milliards d'années zoomé sur la séquence précédente pour montrer ceci il soupçonne que les objets sont d'anciennes galaxies les scientifiques s'attendent à ce que ces premières collections d'étoiles et de matières tourbillonnantes soient relativement petites après tout de telles galaxies n'avaient pas eu beaucoup de temps pour se former ou se développer mais ces galaxies sont des géantes c'est des bananes parce que les objets qui sont rouges et brillants dans les observations de web pourraient héberger des milliards d'étoiles similaires à notre galaxie de la voie lactée ces galaxies se sont formés environ 500 à 700 millions d'années après la création de l'univers lors du big bang et à une telle époque il n'aurait tout simplement pas dû y avoir assez de matière pour créer de fantastiques éclats d'étoiles et du système solaire les galaxies extrêmement lointaines sont les objets rouges flou comme montré ici ils sont rouges parce que l'univers est en expansion et que la lumière qui le traverse s'étire se déplaçant finalement vers des longueurs d'ondes plus longues et plus rouges il est important de noter que la recherche sur ces galaxies n'est que le début il est possible par exemple que certaines de ces masses rouges vives soit un autre type d'objet primordial comme un casar une matière énergétique intensément chaude tournant autour d'un trou noir et émettant d'énormes quantités de lumière dans l'espace cependant nous ne sommes pas sûr à quel point nous ne sommes pas sur des nombreux mystères de l'univers mais une chose est certaine la naissance de l'univers fait maintenant l'objet d'un examen minutieux et tout ce qui sort des données web j'espère que nous les utiliserons pour former une meilleure histoire des origines de l'univers car qu'est ce que la science en mise à jour et compréhension constante qu'est ce que vous avez à dire déposer vos commentaires pour nous le faire savoir et n'oubliez pas de vous abonner aux très curieux découvrez plus en savoir plus qu'est ce qui est Merci.